Le fils d'Aminophis, Ramsès, Kefri protège, l'as d'enceint, a chassé loin de lui son cortège, et, sombre, vient ce soir sur des graines importées par des captifs d'argent, de bronze et d'or sculpté. Ton éterne s'emplit d'indicibles détresses, sa barbe est inflexible et pend en larges tresses, comme dans le granit de ses traits semblent pétris. Impassible, il est là, plus calme qu'Oziris. Il songe, et l'on dirait, à ses lèvres si pâles, typhon, les yeux commis aux vengeances fatales. Quelque puissant qu'il soit, il a des jours mauvais, qui, par tous ses vouloirs assouvis, lui sont faits. Il est frère des dieux, maître des rois esclaves. Son char lourd fait couler du sang par chaud de lave. Mais il arrive une heure où les coupes en vingt, lui versent les cruels projets avec le vin. Dans le néant, il voit déjà fondre sa gloire. L'abîme est sans écho, sans éclair, sa mémoire. Il ne peut sans répit faire la guerre. Il a, sur les plans colossaux que l'orgueil assembla, vingt peuples pour bâtir son palais et sa tombe. Il fait du doigt un signe. Alors un homme tombe dans la fosse où gramelle un lion favori. Un jour, nul ne dit plus. Le roi Ramsès a ri. Il ne sait inventer de délices nouvelles et connaît les plaisirs des femmes les plus belles. Il émousse à la fin dans leurs yeux, ses yeux froids. Il les détourne aussi de tout. Le roi des rois. Sur l'univers conquis son char et la charrue. L'humanité servile à son trône-souris. Il contemple en tremblant ses sourcils les pieds. La beauté, l'or, la myrrhe. Il les foule à ses pieds. Il pète tout. Il s'ennuie. Et le monde le raille. Il est homme. Et plus frêle, il s'y bat qu'une paille. Jumef, le serviteur qui veille à ses côtés et qui d'avance tient ses ordres à prêter, fit un geste. Et le nuque à la face glacée frappa trois fois des mains devant le gynécé. Une porte aussitôt sur les tapis moelleux, au relaçant bruit. Alors, entre des brouillards bleus, dans la salle envahie, avec un frais murmure, comme des flancs ouverts de la grenade mûre russée à la lanvie, la nacre et le carmin, sans femme, se pressant par le même chemin, parure, foulagile aux grâces ingénues. Toutes devant Ramsès, les jeunes demi-nus, les autres le corps sain d'un voile transparent, vert, selon leur rite et leur âge et leur rang, molles ondulations de pauses provocantes, écrins épanouis de lèvres éloquentes, chaînes adorables touchées à non-voûts d'un trésor. Et tout autour fumaient les cassolettes d'or, et les désirs flottaient dans l'air plein de spirales, aux champs voluptueux des arpes inégales. Et les voix des castrats au fond montaient en chœur, mais leur roi sur son trône était un dieu sans chœur. Confuse, près de lui, ses quatre favorites, Tahé, Thma, la blonde aux mains toutes petites, Rahamel aux bras ambrés et Marfris aux grands yeux de sa cire. Puis, la reste en cercle harmonieux, se groupa loin du maître la morte pensée, chacune par le foie de l'eunuque cassé. Celui-ci, de nouveau, frappa trois coups. Alors, s'élancèrent au rythme où s'enfièvrent leurs corps des esclaves dansant au son de la cithare. La moelle ibérienne et la svelte barbare, la jeune fille aux dents si blanches, aux coups noirs, qui sourient de passer devant chaque miroir, et la circassienne indolente et massive, et d'autres qui faisaient dans leur gaieté la cive, réluirent les clas nus de leur forme au jour où sonnaient les anneaux de leurs bras, tour à tour. La roi dédaigna tout, jusqu'à la plus aimée, jusqu'à Marfris, qui vint, rieuse et parfumée, les tendres léchiquiers qui s'éveigrent l'ennui. Toutes sur un signal s'éloignent de lui, tête basse, et frappant ensemble leurs poitrines, déchiraient sur leurs seins gonflés les gazes fines. Ils pleuraient d'avoir perdu la faveur du grand roi, qui, devant leur beauté, nul ne savait pourquoi, y restait insensible, et tel qu'un sphinx de pierre. Quand il fut seul, Ramsès releva sa paupière. En regardant Vimeuf, qui, prestorné plus bas, presque à genoux, lui dit, « Oh roi, dans les combats, et Galafré, le dieu qui brûle solitaire, roi, très chéri d'amant, tu domines la terre. Commande à ton esclave, entendre et t'obéir. Si je manque à ton ordre, il me faudrait mourir. » « Roi, j'écoute. » Et Ramsès lui dit, « Avant une heure, malgré tous ses refus et son père qui pleure, il me faut Samizis, la fille du savant. » Alors il se leva, puis sortit en rêvant. « Avant une heure, même si j'avais envie à te faire. » « Avant une heure, même si j'ai qui décreté. » Merci.